C'est un cortège de véhicules estampillés au logo du cheval blanc qui accueille la tête de liste du bloc républicain qui fait son entrée à Malenville. Arifaribako, tel un destrier, conquiert cette commune de la première circonscription électorale. Petits et grands, militants, sympathisants et curieux, nul ne veut se faire compter cette mobilisation. Le cortège Sébranle fait le tour de la ville. De Bodekali à Madekali, en passant par Garou et Guénet, aucun quartier de ville n'a été occulté. L'enthousiasme était perceptible et les populations se sont alliées aux côtés de leur cheval gagnant. Malenville a toujours donné la preuve qu'une élection est une fête. Et cela est devenu presque une tradition. Le fait que les élections législatives se déroulent actuellement entre deux formations politiques ne change en rien l'intensité, je dirais, du débat politique et de la compétition. Et donc je me réjouis du fait que la compétition n'a perdu en rien de son mordant et de son engagement et donc de l'implication des uns et des autres. La marche vers la huitième législature est ainsi enclenchée. Ici, personne n'imagine le 28 avril 2019 sans élection législative. Peut-être que notre démocratie a trébuché. Peut-être que c'est un moment particulier de notre trajectoire politique nationale. Je suis profondément persuadé que cela ne veut pas dire que c'est la fin du modèle démocratique béninois. Nous saurons trouver les ressources nécessaires pour relancer la machine démocratique et tenir vous tranquille. L'objectif, c'est d'avoir des représentants dignes du peuple à l'Assemblée nationale du Bénin. Cette rentrée politique de l'honorable Arifaribako, aux couleurs du cheval blanc, plante le décor des joutes électorales entre le Bloc républicain et l'Union progressiste dans la commune de Malenville.